bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne youtube donc nous allons faire aujourd'hui les énergies pour les poissons au mois d'août 2019 alors j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup 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 et pourtant j'ai envie de les garder on va s'en faire encore trois et nous en prendre un tout cas encore deux et bien ça veut pas donc si ça veut parler on va laisser les choses parler et puis nous mettrons ça pour après ça nous donnera peut-être une indication supplémentaire donc je travaille avec l'oracle G et nous avons l'oracle du Bélin si nous avons besoin d'un peu plus d'informations donc qu'est-ce que nous raconte quelle est l'histoire pour les poissons pour ce mois d'août 2019 donc en tout premier lieu nous avons le foyer ou le retour à nous même nous avons en seconde carte une femme brune ou la consultante si vous êtes un homme ou une femme qui est consulté c'est ou vous ou la personne ou une personne près de vous donc qui est dans votre foyer ou auprès de vous donc nous avons la lune donc la lune peut correspondre alors on verra après avec la carte qui est juste après mais qui peut correspondre ou à nos pensées ou à des choses qui nous sont cachées ou des choses qui se passent la nuit ou des choses qui arrivent aussi des trois lunes rapidement donc là nous avons la flûte brisée qui nous annonce une cassure une fin la fin de quelque chose nous avons ici le papillon donc qui peut correspondre à une transformation quand la chenille devient papillon ici nous avons les deux flûtes qui correspondent souvent au couple ou à l'union le cadeau donc je pense que j'ai pas besoin de vous préciser exactement ce que ça veut dire donc ça y est je commence à comprendre un petit peu votre tirage et les outils donc les énergies pour ce mois d'août pour moi elles annoncent une transformation à l'intérieur de soi par rapport à des choses qui se sont arrêtées donc des choses au niveau du travail qui se sont passées très rapidement une fin de travail une fin de situation une fin de couple une fin une voiture cassée ou je ne sais par rapport à cette situation il y a eu une transformation c'est à dire que vous avez su vous les poissons vous remettre en question ou en tout cas soigner ce qu'il y avait à soigner et vous remettre en équilibre afin que puisse arriver à vous un nouveau cadeau une nouvelle union une nouvelle collaboration quelque chose dont vous avez les outils alors ou c'est une nouvelle union et une personne qui arrive à vous mais vous avez les outils nécessaires aujourd'hui et c'est pour ça qu'était faite cette cassure pour que vous sachiez dire oui je veux non je ne veux pas je ne vais pas m'associer avec quelqu'un qui ne me correspond pas pour ne pas être seul non je veux quelqu'un qui me correspond je veux quelqu'un qui me comprenne je veux quelqu'un à qui je puisse amener je veux quelqu'un qui embellisse ma vie et je veux pouvoir amener de la beauté dans la vie de l'autre voilà ce que ça veut nous dire pareil si une situation de travail si une situation de travail s'est terminée et que vous avez fait le chemin nécessaire pour pouvoir dire oui ceci me correspond non ceci ne me correspond pas oui je prends ce travail même si je ne l'aime pas parce que j'ai besoin d'argent mais je vais continuer à en chercher ou je m'épanouis ou non je ne veux pas ce travail et je vais continuer la vie chercher quelque chose qui m'épanouit donc cette rupture qui a été rapide cette cassure qui a été rapide pour moi qui s'est passé mai-juin vous a permis vous a permis et permise pardon de refaire en vous cette transformation afin de vous dire exactement qu'est-ce que moi je veux quelle est la chose dont j'ai besoin dans ma vie et quelle est la chose dont j'ai besoin dans ma vie c'est de me respecter suffisamment pour pouvoir dire oui ou non à certaines situations ne plus les subir mais être acteur ne plus être spectateur de ce qui arrive à vous mais être acteur de ce qui arrive à vous sans être tranchant sans vous dire non cette situation je ne l'avais pas non non il y a cette transformation qui dit je prends du recul je regarde et effectivement elle me correspond et effectivement je peux me projeter dans cette situation et effectivement c'est une situation où une personne qui me convient alors bravo à vous les poissons vous avez bien travaillé ces deux trois derniers mois et donc j'ai eu trois autres cartes qui nous parlent ou d'une enfant ou effectivement la reconnexion à son enfant intérieur et là nous avons la colombe la colombe c'est les souhaits la colombe c'est le désir ceci est renforcé vous allez enfin arriver à avoir exactement ce dont vous rêviez alors gardez la foi gardez espoir en ce que vous souhaitez parce que ça arrive si ce n'est pas déjà là si ce n'est pas déjà à côté de vous si ce n'est pas déjà une situation que vous regardez un peu de loin ou que vous la sentez arriver à l'intérieur de vous alors pour ce mois d'août de toute façon excusez-moi pour ne pas refaire cette vidéo parce que j'ai encore un peu de matériel qui n'est pas forcément adapté mais ça arrive ne vous faites pas de soucis les vidéos vont être de mieux en mieux et le matériel aussi alors nous avons l'inconstance donc effectivement vous étiez bien dans une période de transition et nous allons tirer une petite carte sur l'inconstance bravo bravo à vous bravo et félicitations vous avez fait un gros travail nous avons la sagesse nous avons la protection nous avons l'abondance nous avons le bonheur nous avons la reconnaissance nous avons l'union nous avons les discussions tout arrive à vous les poissons alors ouvrez les bras et prenez ce qui arrive prenez à vous ce qui arrive ne vous jetez pas dedans prenez un petit peu de recul mais surtout si moi personnellement Karen je peux vous donner un conseil restez bien ancré dans l'instant présent regardez ce qui se passe autour de vous chaque jour à chaque minute parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir mais il faut être ancré il faut être dans cet instant pour pouvoir voir les choses à courir à regarder trop loin à regarder dans le passé à regarder dans le futur nous ne voyons pas ces opportunités et pourtant elles sont là elles sont là pour vous alors bon mois d'août bonnes vacances ou bonne reprise de travail pour ceux qui travaillent je vous dis à tout bientôt et si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas d'y mettre un pouce bonne journée à vous tous et au plaisir